La première chose c'est de dire qu'effectivement on n'a pas qu'un problème d'énergie ou un problème de climat, on a aussi un problème de ressources, parce que quand bien même on aurait une énergie des milliers de fois supérieure à ce qu'on consomme, il faut malheureusement des ressources métalliques souvent pour convertir, pour stocker, pour utiliser cette énergie. Donc on tape dans un stock qui est forcément limité, il peut être très important, il est d'ailleurs très important. Là on est dans un stock fini, stock fini ça veut dire qu'à un moment ou un autre on va passer par un pic de production, on n'a pas le choix parce qu'il faudra finir par faire zéro. Alors la question c'est quand est-ce que ce pic de production peut apparaître ou pas. La question technologique, la technologie progresse, on est capable aujourd'hui d'attaquer, si je puis dire, ou d'exploiter des minerais qui sont bien moins concentrés qu'ils ne l'étaient il y a 20, 30, 40, 50, 100 ans ou plusieurs siècles, on ne serait jamais rentré dans l'âge du cuivre et l'âge du bronze s'il avait fallu, si nos ancêtres avaient dû exploiter le cuivre à 0,8% de concentration comme aujourd'hui. L'élément prix, c'est-à-dire que si le prix augmente, mécaniquement les réserves, ce qu'on peut exploiter augmente aussi. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de remuer une tonne de roche pour sortir 3 grammes ? Parce qu'on est prêt à payer l'or plus cher que le cuivre et le cuivre plus cher que le fer. Les grammes de cuivre d'or que j'ai extraits, je ne les ai pas perdus en les utilisant. En fait, ils sont toujours là, ils sont dans le stock de la technosphère, de l'anthroposphère, on pourrait dire. Voilà, donc dans les objets autour de nous, dans les smartphones, les voitures, les bâtiments. Et on peut recycler. Donc du coup, il y a aussi la composante du recyclage qui intervient, c'est-à-dire que plus je recycle, évidemment, moins je vais avoir besoin de taper rapidement dans le stock. Et donc plus j'éloigne potentiellement le risque de pénurie ou le risque de pique. Les métaux ont cet avantage, par exemple, sur les plastiques. Avec les plastiques, bon, tous les plastiques ne se recyclent pas, mais les plastiques qui se recyclent, on va au bout de quelques cycles, justement, 3, 4, 5, 6, 7, parfois, on finit par casser les molécules, etc. Donc la qualité se dégrade, ce n'est pas le cas pour les métaux. Les métaux, on peut refondre un lingot de cuivre et on va refaire un lingot de cuivre qui aura exactement les mêmes capacités. Il n'y a rien qui a un rendement de 100% dans la vraie vie, on va peut-être être à 99,99, ça serait déjà très bien. Le problème, c'est que la manière dont on utilise aujourd'hui nos métaux n'est absolument pas, ne nous permet absolument pas d'atteindre des taux de recyclage de ce type-là, à quelques exceptions près, par exemple, le plomb, qui est utilisé principalement dans les batteries de voitures. Par contre, il y a beaucoup de métaux qui, au contraire, atteignent des taux de recyclage extrêmement faibles, notamment des métaux emblématiques des nouvelles technologies. On pourrait citer, par exemple, l'indium, qui sert dans les écrans pleins, le gallium, qui a un peu les mêmes propriétés, tout ce qui est terres rares. Alors, les terres rares ne sont pas forcément rares, c'est une dénomination qui a du 19e siècle. Tout ça, c'est recyclé à moins de 1%. Pourquoi c'est recyclé aussi peu ? En fait, il y a deux phénomènes qui empêchent le recyclage correct, comme le plomb à 99%. Le premier, c'est ce que j'ai appelé les usages dispersifs ou dissipatifs, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas forcément les métaux sous une forme métallique simple qu'on va récupérer en fin de vie pour la recycler. Tout ce qui est additif dans les cosmétiques, on va trouver des métaux, on va trouver du titane, on va trouver du zinc, vous savez, le titane, c'est le colorant blanc universel. Donc, il y a 95% du titane qui est utilisé sous cette forme-là, donc on ne peut pas recycler par définition, mais vous allez trouver du cobalt qui sert à faire du bleu, du chrome qui sert à faire du jaune et du vert, etc. Donc, dans les peintures, les feux d'artifice, les tissus, dans les cuirs pour tanner les cuirs, etc. Il y a toute une gamme d'usages comme ça qui ne sont pas recyclables. Le deuxième effet, qui est un effet un peu plus embêtant, c'est l'effet de la complexité de nos produits. C'est-à-dire que tous ces métaux, les 60 métaux dont on parlait tout à l'heure, on les utilise assez rarement sous leur forme pure. Ça arrive, le câble de cuivre, la batterie au plomb dont on parlait tout à l'heure. La complexité, elle peut prendre deux formes. Elle peut prendre la forme des alliages. Donc, on va avoir, par exemple, des aciers spéciaux qui vont contenir une dizaine de trucs un peu bizarres. Alors, ça peut être du vanadium, du titane, du tungstène, etc. Et puis, ou alors, vous allez l'utiliser en toute petite quantité dans des objets qui ont été intégrés, miniaturisés. Et là, typiquement, on va tomber sur la question des hautes technologies. Vous avez une cinquantaine de métaux. Vous n'avez pas toute la table de Mandelayef, mais ça, il ressemble dans votre smartphone. Et qui sont utilisés en quantité très petite. Ça peut être quelques milligrammes. Ça peut être même bien moins que des milligrammes. Donc, on va faire deux grosses poubelles. Une poubelle qu'on appelle l'acier carbone. On va mettre les aciers de bas de gamme. Une poubelle qu'on appelle les aciers inox, dans laquelle on va mettre des choses qui contiennent du nickel et du chrome en général. Et donc, ma petite fourchette, on va prendre un nickel de bas de gamme. Enfin, un acier qui contient un très peu de nickel. Elle ne va pas partir dans la bonne poubelle. Elle va partir dans la poubelle acier carbone. Et ça fera un rond à béton, c'est-à-dire un ferraillage du bâtiment. Donc, en fait, on a bien recyclé physiquement. Mais fonctionnellement, mon petit atome de nickel, qui m'avait servi à lutter contre la corrosion à sa première utilisation, quand je l'avais extrait de la mine, il va terminer dans une ferraille à béton et ne sera évidemment jamais récupéré comme tel. Théoriquement, ça serait possible. Mais d'un point de vue énergétique, ça serait une totale aberration. Et puis, il y a la question énergétique, c'est-à-dire que c'est ça qui rejoint, en fait, toute la question des ressources. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, les ressources, on peut toujours aller chercher plus loin, on peut toujours aller chercher plus profond, on peut toujours aller chercher sous les océans. Comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une question de prix à payer. Et si vous acceptez un jour que... Si vous êtes prêt à me payer le prix pour le cuivre ou le nickel de demain, j'irai vous le chercher, promis, jusque dans le jardin de votre grand-mère. C'est juste une question de concentration et de ce que je vais aller chercher. On n'a pas la limite dans les ressources. Qu'on peut avoir, qu'on a sur la question des énergies fossiles ou autres, d'ailleurs, qui est la question du retour sur investissement énergétique. Quand je vais récupérer un baril de pétrole, il ne faut pas que j'aie mis au départ un baril de pétrole en énergie d'exploitation ou en énergie grise pour construire la plateforme, etc. Dans les ressources métalliques, on n'a pas cette contrainte-là. Je n'ai pas une barrière qui est de dire, ah là là, j'ai investi trois barils de pétrole contre un kilo de cuivre, ça ne vaut plus le coup. Non, si j'ai besoin de ce cuivre et que je suis prêt à mettre la quantité d'énergie nécessaire, j'irai vous le chercher, quelle que soit la teneur. Nos ancêtres n'étaient pas stupides, ils ont commencé par taper à la pioche avec l'énergie du feu et avec quelques ânes dans ce qui était le plus simple et accessible. On continue à faire ça, puisqu'il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'une entreprise minière, si elle a deux possibilités, elle attaque un plutôt que l'autre. Elle attaquera celui pour la même quantité de camions, pour la même quantité de pelleteuses, pour la même quantité de salaires, etc. qui va me rapporter le plus. On n'a pas de problème a priori, sauf qu'il faut accepter de payer le prix et payer le prix, c'est mettre plus d'énergie. Puisque bien entendu, pour sortir mon kilo de cuivre, je vais devoir remuer plus de roches, de terres ou alors aller les chercher au fond de l'océan. Et la question, c'est donc ça. J'ai besoin de plus d'énergie pour aller chercher des métaux qui vont se raréfier, qui sont prolifiques mais de plus en plus difficiles à aller chercher. Et à l'inverse, j'ai une énergie qui elle aussi soit se raréfie, soit en tout cas se renchérit dans son côté métallique, c'est-à-dire que malheureusement, parce qu'elles sont intermittentes, parce qu'elles sont moins concentrées, parce qu'il faut les stocker, les énergies renouvelables demandent plus de métaux. Totalement bullshit, malheureusement. C'est-à-dire qu'une énergie n'est jamais verte, n'est jamais 100% propre, n'est jamais zéro carbone, ni une énergie, ni une voiture, ni quoi que ce soit. Il y a différents types d'énergie renouvelable. Il y en a qui sont plus ou moins consommatrices de ressources, il y en a qui sont plus ou moins impactantes sans doute pour l'environnement. Ce n'est pas forcément facile à arbitrer d'ailleurs, parce qu'entre, je ne sais pas quoi, l'éolienne qui tue les chauves-souris et le barrage qui crée du méthane et que sais-je encore. Ce à quoi je m'oppose, c'est de croire ou de faire croire qu'on va réussir à maintenir notre niveau de dépense, pour ne pas dire de gabegie énergétique et de matière première. Donc notre train de vie. Donc quelque part notre train de vie, en tout cas notre manière de vivre, qu'on va réussir à maintenir tout ça en réglant l'équation du carbone avec un mix énergétique qui serait basé avant tout sur un système d'énergie renouvelable, un mix d'énergie renouvelable. Tout ça se heurte ou se heurtera à la question des ressources, parce qu'on est toujours rattrapé, soit par une question de consommation surfacique, soit par une question de consommation de telle ou telle ressource. Est-ce que je peux faire un monde 100% renouvelable, de manière durable, de manière soutenable sur le moyen terme ? Est-ce que là, je peux faire un effort de déploiement gigantesque sur les 30 prochaines années pour dire « ah là là, je vais réduire mes émissions de CO2 par 4 ». Bon, peut-être, pourquoi pas, à réfléchir, ça dépend si tout le monde le fait ou pas, ça dépend des impacts géopolitiques, ça dépend des prix. Si je ne suis pas tout seul, alors peut-être comment on partage le lithium, les terres rares, le cobalt ou autre chose. Mais la fois d'après, comment je fais ? Puisque 30 ans plus tard, tout ça tombe en lock, je peux recycler pour partie, pas tout évidemment, parce que tout n'est pas recyclable dans un panneau solaire, tout n'est pas recyclable dans une éolienne. Et puis, dès qu'on va tomber sur tous ces petits équipements un peu bizarres, parce qu'évidemment, le courant, une fois que je l'ai capté, il va falloir le récupérer, le redresser, le stocker, le distribuer, les smart grids, les grilles intelligentes qui vont équilibrer l'offre, qui va donc bouger comme ça parce que c'est intermittent, et la demande qui, elle, bouge parce que de temps en temps, j'allume le chauffage et mes plaques électriques en rentrant le soir et de temps en temps pas, eh bien, malheureusement, 30 ans plus tard, je suis là et puis j'ai consommé à peu près tout ce que j'avais à consommer en ressources minières de tel ou tel type. Et il faut que je recommence. Donc, vous n'êtes pas catastrophique, vous ne pensez pas que le pic ou le plateau d'exploitation des métaux entraînerait la primauté d'un effondrement ? Voilà, je pense pas que ça soit un déclencheur. Ça peut être un facteur aggravant. Donc, moi, c'est attention au high-tech parce que ça nous envoie dans le mur. En tout cas, la solution ne peut pas être juste une sortie par le haut technologique, c'est-à-dire j'ai toutes les technos disponibles qui vont me permettre de franchir le mur climatique, ressources, etc. Donc, la science et la technologie ne vont pas nous sauver. Voilà. Prenons par exemple, je ne sais pas, un vélo. Un vélo, on pourrait dire que c'est un slow-tech parce que c'est assez durable, un vélo. Un pull. Un pull, alors ça, c'est le coup d'après, voilà. Je vais y venir. Mais par contre, pour fabriquer un vélo, c'est juste affreusement compliqué, d'accord ? Imaginez de prendre un forgeron du village, enfin, si tu sentais que ça existait encore, et de lui faire fabriquer un dérailleur. Ça serait quand même difficile. Alors, il y a des vélos sans dérailleur, mais bon, il faut fabriquer la chaîne, etc. Donc, c'est très compliqué. Mais finalement, c'est un objet assez simple. Enfin, Ivan Illich, dans les années 70, aurait dit convivial. Donc, un truc qu'on peut s'approprier, qu'on peut réparer facilement, etc. Donc, moi, j'aime bien résumer ça en trois questions. Finalement, c'est pourquoi je produis, qu'est-ce que je produis et comment je produis ? Alors, pourquoi je produis ? C'est la question de la sobriété. C'est de dire finalement, bah oui, puisque rien n'est propre, aucune énergie, aucun... voilà, il n'y a rien qui est zéro carbone, neutre, etc. Eh bien, la première chose, peut-être, c'est de se dire, est-ce que je peux me passer de certaines choses ? Est-ce que je peux faire de la sobriété ? Et c'est-à-dire faire de... J'ai appelé ça... Sobriété ou austérité ? Bah, on peut appeler ça comme on veut, hein. Enfin, sobriété, austérité, frugalité, ça peut être contraint ou volontaire, ça peut être par la voie normative... Votre avis, ça va être contraint ou volontaire ? Pour moi, ça sera un mix. En fait, donc l'échelle, idéalement, c'est l'échelle de la planète, évidemment. Donc, si j'étais logique, j'en appelle à une organisation mondiale de l'environnement, j'en appelle à une taxe carbone mondiale, j'en appelle à la COP 21, 22, 23, 24, 25. Et puis, malheureusement, avec les résultats qu'on sait, c'est que, bon, c'est très difficile d'un point de vue diplomatique et pour différentes raisons. Le plan de vie des Américains n'est pas négociable. Voilà, donc, mais même au niveau de l'Europe. Donc, c'est de toute manière extrêmement complexe de se mettre d'accord quand on est si nombreux. Alors, malgré tout, il ne faut pas abandonner ce multilatéralisme, mais il y a quand même peu de chances. Malheureusement, ce n'est pas un pari très, très compliqué sur l'histoire, que ça aille assez vite, que le mouvement aille assez vite, quelle que soit la solution. Surtout si, en plus, on se concentre uniquement sur la question, justement, des énergies vertes, qui, finalement, j'aimais à gauche pour faire semblant d'émettre un peu moins à droite. Il y a l'échelle personnelle, familiale. Donc là, je disais tout à l'heure, il y a des gens, ils se mettent à faire du compostage à l'ombrique dans leur jardin ou même sur leur balcon dans Paris. Il y a des gens qui décident de prendre leur douche froide. Il y en a d'autres qui ne prennent plus l'avion, je ne sais pas. Il y en a d'autres qui vont enfourcher leur vélo plutôt qu'aller en voiture. Qui ne mangent plus de viande. Qui ne mangent plus de viande ou qui réduisent la quantité de viande, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'être extrême. Enfin, je veux dire, si on mangeait trois fois, quatre fois de la viande par semaine, c'est déjà fabuleux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il n'est pas obligé de manger de la viande extrêmement non plus. Pourquoi c'est extrême de... Ah, de ne plus manger de viande ? Non, parce que ça engendre, en fait, c'est parce que plus... ça engendre une complexité, voilà, une organisation qui est quand même plus grande, en tout cas à date. C'est-à-dire que, une fois que tout le monde fait ça, et puis que dans chaque restaurant, tout est vegan et c'est super, tous les menus, etc., tout va bien. Mais tant qu'il y en a très peu, bon, vous êtes toujours... Donc la masse inertielle, la masse inertielle. Cet aspect un peu personnel et familial, je pense qu'il est nécessaire, intéressant, et voilà, il y a des gens qui s'inscrivent là-dedans, je ne sais pas, la décroissance, etc. Mais à un moment, ça a ses limites, quoi. Et pour paraphraser Bourdieu, on pourrait dire que les courses sont un sport de combat, quoi. C'est-à-dire que pour essayer de, voilà, aller faire ses courses sans générer de déchets, sans être dans l'agriculture, je ne sais pas, juste pour prendre la nourriture, éviter l'huile de palme dans tous les produits transformés, enfin, voilà. Tout ça, ça prend du temps, de la connaissance, il faut lire les étiquettes en tout petit, et ça, multiplier par tout. Alors ça, c'est déjà la question à tiroir, parce que l'obsolescence est-elle programmée ? Enfin, qu'est-ce qu'on appelle l'obsolescence programmée ? C'est simple, ma cartouche d'imprimante, les fringues de la fast fashion à gogo... Donc, on est d'accord qu'il y a déjà du programmé techniquement, éventuellement, on verra... Programmé économiquement. Et il y a du programmé au niveau marketing, quoi. Pourquoi est-ce que je vais faire la queue à la sortie du nouvel iPhone, alors que celui que j'ai marche bien, même si j'ai compris qu'il réduisait un petit peu sa vitesse, quand même, sur la fin. Comme en Inde, enfin, voilà, la civilisation de la voiture, l'attrait de la voiture, en Inde, en Chine. Voilà, on n'a aucune crédibilité, aujourd'hui, en tant que citoyen des pays de l'OCDE, avec deux voitures par foyer ou un peu plus. Pour donner des leçons. Pour donner des leçons, et dire, attendez, là, c'est compliqué, vous, vous êtes un peu nombreux, donc la voiture va falloir vous calmer. Surtout qu'en plus, pour le coup, on a nos grandes sociétés multinationales qui, elles, sont ravies de pouvoir élargir leur marché. Donc, c'est la blague qui dit que le dernier baril de pétrole sera consommé dans un F-14 ou un F-16 américain. Ou dans un camion de flic. Voilà. Il y a toujours eu de la recherche de productivité, qui a toujours eu lieu, dans les industries, dans les services, partout. La recherche de productivité ou de la recherche de cupidité ? Non, de productivité au sens, baisser les coûts en réduisant la quantité de travail humain qui était nécessaire pour produire une unité de quelque chose. D'accord ? Ça a d'abord été de la mécanisation. Après, ça a été plutôt de l'automation. Il y a aussi eu de l'organisation. Le taylorisme a fait partie de ça. C'est donc, c'est avant tout de l'organisation. Et puis, ensuite, ça a été de l'automation, l'arrivée d'électronique, les années 50-60. Puis maintenant, c'est le numérique et la version numérique plus plus avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une course qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrêtera pas, qui ne s'arrêtera pas dans les paramètres économiques actuels. À quelle vitesse elle peut aller ou s'accélérer, j'en sais trop rien. Mais le fait est que, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On remplace du travail humain par de la consommation d'énergie et de ressources. J'ai remplacé le guichetier de la RATP. L'esclave. Donc, ce n'est pas forcément un job super bien, ok, très bien, peut-être. Le composteur des lilas, le poinçonneur des lilas non plus, bon. Mais le fait est qu'il est remplacé par une machine. Et une machine, c'est donc de la consommation d'énergie et de la consommation inéluctable de ressources, puisque on revient toujours à mon histoire de non-recyclage. Est-ce que l'autoritarisme ne sera pas réclamé ? Ah, aussi, je pense qu'il sera réclamé, bien sûr. Il est déjà réclamé, face au terrorisme, etc. On voit bien que les gens sont prêts à se réfugier assez vite sur la question des données personnelles, etc. Il n'y a aucun problème. On voit bien d'ailleurs que l'écologie ne passera jamais au premier plan. La première question, c'est la question économique de l'emploi et mes enfants. Est-ce que je peux me loger, etc. On voit bien qu'on ne reviendra pas sur des taux de croissance comparables aux 30 glorieuses, donc qui permettent un retour au plein emploi. D'ailleurs, cette croissance, il n'est pas souhaitable qu'elle revienne d'un point de vue environnemental, puisqu'on ne sait pas faire un découplage entre la consommation d'énergie, de ressources, les émissions de gaz à effet de serre et le PIB. La solution face au mensonge de la croissance verte, virgule, c'est la décroissance. Ou on s'arrête maintenant et on stabilise notre confort technologique ? Point interrogation. Alors ça, ça doit être Stuart Mill, non ? Au 19ème siècle, c'était l'état stationnaire. Alors lui, c'est un des rares économistes du 19ème siècle qui disait qu'il ne faut pas forcément faire de la croissance, ça nous mènera forcément dans le mur, mais il faut faire un état stationnaire. Alors non, l'état stationnaire ne fonctionne pas. Si on n'encadre pas le taux démographique, c'est ça ? Ah non, non, indépendamment même de la démographie. C'est-à-dire que si je prends juste une population, je ne touche pas à la population, et je reste, et je ne partage pas, je reste avec les inégalités, etc., et je reste avec ce que j'ai aujourd'hui, je me crache quand même, puisque de toute manière, j'ai une consommation inéluctable de ressources non renouvelables d'un stock fini. Donc je finis par tomber. Je tombe juste plus ou moins vite. Personne n'a designé d'un point de vue technologique ce que pourrait être effectivement un monde durable, mais durable sur quelle échelle ? On veut durer quoi ? 1 000 ans ? On veut durer 10 000 ? On veut durer 500 ? On veut durer 30, déjà ? C'est ça aussi la question. Pourquoi est-ce que la productivité, elle fonctionne ? Pourquoi est-ce qu'on remplace des gens par des machines ? Pourquoi est-ce que, si je vais chez mon distributeur de machines à la vie préférée, c'est plus cher de l'ouvrir et d'essayer de la réparer, si tant est que ce soit possible, que d'en acheter une neuve ? Parce que j'ai fait un arbitrage fiscal entre le coût du travail humain et le coût des ressources et d'énergie. J'ai assis sur le travail humain, j'ai fait porter sur le travail humain le coût de la sécurité sociale, le coût du chômage, le coût des retraites, etc. Donc du coup, à la fin, c'est trop cher, mon bon monsieur. Donc après, il y a plein de calculs, Jean Covici, qui passait chez vous l'autre jour. On raconte combien d'esclaves énergétiques vous avez, etc. Et combien peu cher est l'énergie d'un litre de pétrole ou d'un kilowattheure électrique par rapport à l'équivalent humain ? Eh bien ça, ça pourrait changer. Alors chez les écologues, il y a un peu un équivalent. C'est le prix du pétrole va monter et donc ça va relocaliser. Le prix du pétrole montera, sans doute, oui. Mais ça relocalisera pas grand-chose, j'en ai peur. Parce qu'en fait, quand on regardait le prix d'un conteneur qui arrive de Chine, et le contenu dans le prix du transport de la partie énergétique, le pétrole peut faire x4, x5, x6, que sais-je, ça va malheureusement pas remonter de manière drastique le prix, je sais pas, du trombone, de la fermeture éclair ou du parapluie, au point de réinstaller des fabricants de trombone et de parapluie chez nous. Concrètement, la post-croissance, c'est quoi ? Les plus longs hiver, plus de Facebook, le vélo ? Ouais, c'est pas mal, ouais.